Nous revoyons l'action, Claytons qui s'était infiltré dans la défense, qui a très bien joué d'ailleurs. Le voilà, et c'est à ce moment-là qu'il est poussé fortement par l'arrière. Il y a donc un pénalty, un pénalty que va donner Lozano. C'est un moment très important pour le Sporting André qui pourrait être libéré par un but-ci-but, il y a, espérons-le, Lozano qui marque. Il a trompé le gardien et voilà les André-Lectois et qui mènent maintenant par 1 à 0 à la 39e minute de jeu. A nouveau le pénalty, le gardien qui a plongé à droite, vous l'avez dit. En basketball, qui était celui de leurs adversaires, ils ont été considérablement gênés par cette tactique. Mais maintenant, il faut bien dire aussi d'ailleurs que la fatigue guédant, le pressing est moins puissant de la part moins violent de la part des adversaires. Il faut dire aussi que ce tir et cet abus, but de Lozano dans la lucarne, très bon but de Lozano. Au moment où je vous disais précisément que le Sporting André jouait beaucoup mieux qu'en 1er mi-temps, et bien Lozano a concrétisé cet avantage par un tir, un très beau tir dans la lucarne face à un gardien de but qui a peut-être un dommage. Encore avec Freeman. Freeman toujours. Freeman qui devrait s'entrer, qui tient, qui marque dans un angle difficile. But inscrit par Freeman. Freeman qui signe ainsi par un bon but. Son entrée en Coupe d'Europe. Le Sporting mène par 0-3. Nous revoyons le tir. L'angle difficile pour Freeman. Le gardien qui part vers la gauche imaginant que Freeman va s'entrer en retrait. Un crochet de Freeman. Une fin de corps. Et le but. Que nous revoyons encore maintenant. Un très beau but pour Freeman. 0-3. Vers Lanka. Lanka qui rentre dans le jeu. Qui a centré. Beaucoup de maillots morts. Un tir comme un but. Et un but. But. But à 8 minutes de la fin. Un but que nous revoyons. Un moment d'hésitation et un tir. De jouer comme il le fallait. De bien occuper le terrain. Gertz. Gertz toujours. Peut-être un 4ème but. Gertz qui donne à l'arrière. Et c'est un but. Oui. But inscrit par Peturson. Décidément les jeunes Anderlechtois auront signé chacun par un but. Le rentré dans l'équipe du Sporting. Freeman tout à l'heure. Peturson maintenant. Et bien voilà qui récompense le Sporting d'Anderlecht. Victoire. Rappelons le confortable des Anderlechtois par un but à 4. Un but que.